Le livre Repenser l'entreprise Le livre Repenser l'entreprise part de l'idée que notre système d'économie concurrentielle de marché, qui a fait tant pour développer nos pays, risque de trouver ses limites s'il ne remet pas dans ses stratégies sa dimension politique et sa dimension éthique. Les effets systémiques non voulus de notre système d'économie concurrentielle de marché commencent à être dangereux. Les dérèglements climatiques, les injustices sociales, le stress humain sur l'emploi ou sur le non-emploi, sur les emplois précaires notamment, le désintérêt des citoyens pour une politique qui n'a plus beaucoup de prix sur les systèmes économiques, tous ces éléments, la domination du financier sur l'économie réelle, tous ces éléments entraînent notre système vers moins de légitimité. Alors, ce que ce livre essaie de montrer, c'est que ces effets systémiques non voulus, cette autonomie grandissante de l'économique sur le politique et sur l'éthique, sont à terme dangereux pour nos sociétés. Et le livre propose un rôle majeur, non pas exclusif, mais majeur pour l'entreprise dans l'économie réelle, l'entreprise qui est l'acteur central de notre système économique. Alors, si elle consent à prendre en compte les dérives du système, un pas en avant important sera fait. Ce pas devrait être accompagné par des mesures publiques sur les marchés financiers, c'est une évidence, mais l'entreprise peut jouer un rôle. Elle peut jouer un rôle de deux manières, à mon avis, en repensant sa finalité et en retrouvant une finalité de progrès économique et technique, de créativité, d'innovation, d'inventivité, plutôt qu'une finalité de profit seulement, ou de profit à court terme. Donc, revenir à la création et à l'innovation économique. Et se poser la grande question de savoir, innovation, pour qui, pourquoi et comment. Ça, c'est repenser la finalité en termes de progrès plutôt qu'en termes de profit. La deuxième évolution est une évolution culturelle. La première, c'est d'orienter cet esprit d'entreprise, cet entrepreneurship, cette capacité d'innovation, vers les vrais défis du XXIe siècle. Répondre aux dérèglements climatiques, répondre aux injustices sociales, et donc orienter cette capacité d'innovation et de création vers ces problèmes-là. Notamment les problèmes de la planète, et notamment les problèmes des injustices sociales de notre système. C'est ce qu'on appelle le bas de la pyramide. Comment mettre la capacité entrepreneuriale de nos entreprises au service des plus pauvres et des plus démunis. Deuxième évolution culturelle, passer, élargir le management, et le transformer en leadership, c'est-à-dire en dirigeant et en cadre, capable de motiver, d'enthousiasmer et de développer tout le personnel de l'entreprise pour cette fonction de créativité et de progrès entrepreneurial, les transformer progressivement en intrapreneurs, qui est leur vocation la plus responsable et finalement la plus intéressante. Et pour ce faire, je crois que les nouveaux leaders ne doivent pas seulement être des cerveaux intelligents et capables de bien calculer, ils doivent être aussi des cœurs capables de motiver, de convaincre, d'enthousiasmer et de prendre soin de leurs équipes et des consciences capables de discuter avec leurs équipes des valeurs que l'entreprise va défendre. Et enfin, la troisième évolution culturelle, c'est celle de la citoyenneté, du statesmanship. Les entreprises doivent élargir la concertation au-delà de la concertation sociale pour devenir des grands interlocuteurs des pouvoirs publics, de la société civile et des ONG en ce qui concerne tous les grands défis de notre XXIe siècle. L'entreprise responsable sera l'entreprise qui acceptera de se poser la question de savoir quel monde voulons-nous créer ensemble avec les ressources immenses dont nous disposons. de répondre à cette question-là en dialogue avec les autres forces de la société.